Musique Le soja est une plante de la famille des fabacées ou des légumineuses qui est originaire d'Asie. La plante peut être comparée aux haricots, aux pois ou à la févrole. Comme légumineuse, la plante est capable de produire les deux tiers de l'azote dont elle a besoin, ceci grâce à la complicité d'une bactérie du sol. Cette bactérie, Bradirisobium japonicum, comme son nom le laisse deviner, est aussi d'origine asiatique. Elle est capable de prélever l'azote de l'air, de le mettre à disposition de la plante sous une forme assimilable, et ceci en échange des sucres que lui fournit la plante. Ici, sur les racines, on voit bien ces nodules, qui sont ces boules dans lesquelles a lieu l'association entre la bactérie et la plante de soja, et ces nodules restent visibles jusqu'en fin de saison. On parle de symbiose. Plus précocement en végétation, cette couleur orange saumonée à l'intérieur du nodule indique que la fixation de l'azote est en pleine activité. Cette symbiose produit environ 200 unités d'azote par hectare, ce qui est vraiment une grande poesse. Chaque parcelle expérimentale est une nouvelle variété potentielle ici. Elle est donc récoltée, sa récolte mise en sac individuel, le sac pesé, la graine triée et analysée. Le but est de retenir chaque année au fond que les meilleures lignées de sélection, celles dont les performances sont les plus intéressantes. Ici, on est dans les départs de sélection conservatrice du soja. La sélection conservatrice, on l'a fait en descendance plante. Ça veut dire, avec une plante de l'année passée, on a semé une parcelle, une autre plante, une autre parcelle, une troisième, quatrième. Nos collègues de Delay-Semence et Plante assurent la sélection conservatrice des lignées de sélection, vérifiant leur conformité au type variétal sélectionné. Pour cela, la précocité, la hauteur des plantes, la couleur des fleurs ou des poils, ainsi que la forme des feuilles, sont observées en détail et prises en considération. Les lignées encore instables à ce stade avancé de sélection devront être épurées et ressemer l'année suivante. Pour avoir ces parcelles expérimentales, il a fallu partir de plantes individuelles. Donc ici, c'est le chantier de bâtage plante à plante. Nous battons chaque plante séparément et ensuite, nous les trions et nous les mettons en sachet séparément avec l'étiquette qui suit. Chaque plante est traitée comme individu à part entière, avec ses qualités et ses défauts. Après plusieurs cycles de sélection, sa descendance sera elle-même testée au champ, sur une plus large échelle. On voit ici le triage de lignées récoltées à la moissonneuse batteuse que l'on a vu en début de cette vidéo. A partir d'une seule plante, la quantité de semences disponibles augmente ainsi d'année en année, alors que le nombre de lignées diminue. Seules les lignées passant avec succès les tests de rendement, de résistance à l'inverse, de qualité du grain ou de tolérance au froid sont conservées. Cette tolérance est capitale pour la stabilité du rendement du soja au nord des Alpes. Les températures fraîches provoquent la chute des fleurs et donc la non-formation des gousses, comme sur cette plante sensible ici, qui n'a pas pu produire des gousses sur la partie inférieure de la plante. Cette machine compte un nombre constant de grains par sachet de soumis, assurant ainsi que toutes les variétés seront bien testées dans des conditions similaires. Chaque variété est semée en plusieurs lieux et plusieurs répétitions. Sur cette image, vous voyez des parcelles d'expérimentation en face de végétation. Ces variétés seront utilisées comme par en mâle lors des croisements. Afin de disposer de fleurs et donc de pollen sur une longue période, un semis échelonné sur trois dates a été effectué. Le plus ancien semis est visible sur la droite. La floraison du soja débute habituellement dès la fin juin. Ici, on voit bien deux fleurs épanouies sur les nœuds supérieurs de la plante. Ces fleurs donneuses de pollen sont récoltées dans les semi-échelonnés que l'on vient de voir, et ceci en fonction des besoins pour la réalisation des croisements. Les plantes utilisées comme femelles sont cultivées en peau afin de pouvoir réaliser les croisements à l'intérieur. Je commence par éliminer les fleurs déjà épanouies. Ces fleurs sont fécondées. Je garde uniquement les deux boutons fermés que je vais devoir ouvrir pour ensuite éliminer les parties mâles, les étamines. Je commence par enlever les sépales, comme ceci. Voici donc les pétales de la fleur. Je fais une petite insfusion ici pour favoriser la fécondation. Ensuite, je tire les différentes pièces florales, les pétales. Voici en jaune les étamines de la fleur qui sont au nombre de dix et le pistil au centre. Et je vais devoir les arracher une à une. Aussi. En prenant garde de ne pas abîmer la partie femelle, le pistil. Je peux le pousser délicatement de côté. Il doit faire très attention car il est très fragile. Voici la dernière. Voilà. La castration est terminée. La fleur est maintenant prête pour être fécondée. Je vérifie maintenant avec une loupe la qualité de ma castration. Le pistil ne doit pas être abîmé par la pince. Ici c'est parfait, il est intact. Les fleurs précédemment récoltées sont dépouillées de leur pièce florale. Ceci afin de libérer les enterres porteuses du pollen. Les mâles sont bien sûr choisies pour les caractéristiques complémentaires qu'elles peuvent apporter. En cas de doute sur la quantité ou la qualité du pollen des fleurs récoltées, un contrôle de la présence de ce pollen peut se faire sur le pouce, sous la loupe, ou comme ici, sous la binoculaire. Avec une fleur du parent complémentaire qui vient d'être démontée, je frotte les étamines de cette fleur au pistil de la fleur préalablement castrée. La pollinisation est terminée. Environ 1200 fleurs femelles sont ainsi castrées et pollinisées chaque année. Notre taux de réussite est de l'ordre de 30%. Les premières générations après le croisement sont traitées en sélection massale, c'est-à-dire par échantillonnage des meilleures plantes. Dès la cinquième génération après le croisement, les meilleures plantes sont récoltées une à une et donneront la semence nécessaire au semis des lignes plantes l'année suivante. Ces lignes plantes expriment au champ une très forte variabilité, issues de la combinaison des gènes de leurs parents respectifs. Ici aussi, seuls les meilleurs descendants seront récoltés. Nous les récoltons au sécateur, de manière à obtenir un maximum de semences pour faire l'année prochaine les essais rendements, et diverses analyses. Pour certaines utilisations en alimentation humaine, le grain doit être de particulièrement belle qualité. Une lignée, pour devenir une variété, doit être performante, mais également homogène et stable pour toutes ses caractéristiques. Ce n'est en général qu'à partir de la septième génération que l'on s'en approche. Ici, on voit une jeune lignée en ségrégation sur la couleur de la fleur. La tolérance aux principales maladies est également observée sur ces populations. Le milieu cause relativement peu de dégâts en Suisse, mais peut être problématique dans les champs de production de semences. La graisse du haricot, ou pseudomonas, est très fréquente dans nos conditions estivales assez arrosées. Le virus de la mosaïque du soja est une maladie incurable, et doit donc être surveillé de très près lors du maintien des variétés. Une écrasante majorité des sojas produits dans le monde sont destinés à l'alimentation animale, et généralement génétiquement modifiée. Dans le but de fournir aux consommateurs et aux transformateurs une forte valeur ajoutée, notre sélection s'est orientée très tôt sur des types adaptés à cette utilisation en alimentation humaine. Ici, on voit le broyage des grains de soja préalablement trempés, afin d'obtenir du lait de soja. Le goût et la structure des protéines sont ici particulièrement importants. Voici la phase du pressage. Le soja broyé, que l'on appelle aussi le goût, est séparé par pressage et par filtrage, d'une part le lait et d'autre part l'eau carat, ce dernier étant la partie solide. La mise au bain-marie assure une température très régulière au lait et permet ainsi de comparer les différentes variétés entre elles. La teneur du lait en matière sèche et en protéines varie fortement selon le génotype. Un sel naturel ou alors un acide est préparé et permettra le caillage du lait en tofu, ce qui rend l'opération comparable à la fabrication du fromage. L'excès d'eau est égoutté et le caillé est pressé. Ceci permet d'estimer les différences variétales sur la base du tofu obtenu. Voici la phase du démoulage. Chaque tofu provient de variétés ayant subi avec succès les différents tests agronomiques préliminaires et présentant les caractéristiques nécessaires à leur utilisation en alimentation humaine. Sur ces images, on constate de très nettes différences variétales pour ce qui concerne le volume du tofu, sa fermeté ou même sa couleur. La fermeté et la texture du tofu que l'on teste ici est une caractéristique variétale dépendant de la qualité des protéines et de leur composition, notamment en glycine et en bêta-conglycine. Le goût, enfin, qui est une caractéristique intéressante au consommateur, est également testé par un panel de dégustation. Les lipoxygénases sont des enzymes contenus dans le grain de soja qui accélèrent l'oxydation des acides gras et sont responsables de l'apparition d'un goût herbacé jugé désagréable par le consommateur. Un test colorimétrique comme ici nous permet de sélectionner des variétés au goût plus neutre comme nos variétés amandines ou avelines. En conclusion, la sélection est donc la recherche d'amélioration des différentes caractéristiques des plantes afin de les adapter non seulement au climat mais également aux besoins de l'agriculteur et du consommateur. Elle doit donc fournir un produit de qualité finale et une capacité pour l'agriculture de produire dans de bonnes conditions. Il faut une bonne quinzaine d'années pour obtenir une nouvelle variété. Sous-titrage ST' 501